Déterminer la moyenne, la médiane et le mode de la série de données suivante. Donc on a une série de nombres ici, on ne sait pas ce que nous représentent ces nombres, mais ce n'est pas grave, on va calculer ces trois paramètres. Alors on va commencer par la moyenne. Alors la moyenne, on avait vu que c'était en fait tout simplement la somme de toutes les données divisées par le nombre de données au total. Donc on va pouvoir le faire ici. On avait vu que c'était une manière de donner une idée de la répartition des données autour d'une valeur centrale. Donc c'est une mesure de position de tendance centrale. Alors ici, c'est donc la somme des données, je vais la faire. C'est 23 plus 29 plus 20 plus 32 plus 23 plus 21 plus 33 plus 25. Voilà. Et il faut diviser tout ça par le nombre de données. Alors il y a combien de données ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y a huit données au total, donc je dois diviser cette somme par huit. Voilà. Alors je vais prendre la calculatrice, je pourrais le faire à la main, mais bon, je vais gagner un peu de temps comme ça. Donc j'ouvre la parenthèse, c'est 23 plus 29 plus 20 plus 32 plus 23 plus 21 plus 33 plus 25. Le tout divisé, alors je ferme la parenthèse, divisé par huit. Et ça donne exactement 25,75. Donc la moyenne ici, c'est 25,75. Donc cette valeur-là donne une idée de la valeur centrale des données. Alors il y a une autre manière, on avait vu, on va la faire ici, c'est la médiane. On va calculer maintenant la médiane de cette série de données. Alors, pour faire ça, on avait vu qu'il faut d'abord commencer par ranger les données dans l'ordre croissant. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors, le plus petit nombre là-dedans, c'est le 21. Non, c'est 20. Donc on va déjà prendre 20. Ensuite, après, il y a 21, ici. Est-ce qu'il y a un 22 ? Non, il n'y a pas de 22. Par contre, on a un 23 ici et on a un autre 23 ici. Donc on a deux fois le 23. Donc ça, il faut l'écrire deux fois. 23, 23. Il n'y a pas de 24. Par contre, il y a un 25. Donc je vais écrire 25. Ensuite, on n'a pas de 26, pas de 27, pas de 28. Par contre, il y a un 29. Donc le suivant, c'est 29. Il n'y a pas de 30. Il y a un 31. Non, il n'y a pas 31. Il y a 32. 32. Et puis, il y a 33. Voilà. Là, j'ai rangé les données dans l'ordre croissant. Maintenant, ce qu'on va faire, la médiane, c'est la donnée qui est au milieu de toutes les données. Alors ici, comme on a un nombre paire, on avait vu, il y a 8 données. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 données. Donc on a un nombre paire de données. Donc il n'y a pas vraiment de données qui sont au milieu. Finalement, on a deux données qui sont proches du milieu. C'est ces deux-là. Ces deux-là, elles sont proches du milieu. Le 23, ce n'est pas le milieu, puisqu'il y a 3 données qui sont avant et 4 qui sont après. Et le 25, ce n'est pas le milieu non plus, parce qu'il y a 4 données qui sont avant et 3 seulement qui sont après. Donc le milieu, ce serait un nombre qui a exactement le même nombre de données avant que de données après. Donc ce qu'on va faire ici, c'est calculer la moyenne de ces deux nombres médians, ces deux nombres du milieu. Donc on va la calculer ici. Alors ça fait 23. Pour calculer la moyenne arithmétique de ces deux nombres-là, on doit ajouter les deux nombres. 23 plus 25 est divisé par 2, parce qu'il y a deux nombres. Donc 23 plus 25, ça fait 48. Donc on a 48 divisé par 2, ce qui fait 24. Voilà. Alors 24, ce n'est pas un nombre de la série, ce n'est pas une valeur qui apparaît dans la série de données, mais c'est la médiane. Donc ça, ce 24, c'est la médiane. Et ça, c'est aussi une manière de donner une idée de la position centrale des données. Alors, j'insiste, il y a plusieurs manières de donner la position centrale, de donner une idée du centre des données. C'est la moyenne et puis la médiane aussi. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir calculer le mode de cette série. Le mode ici, alors on avait vu que le mode, c'était tout simplement la donnée qui apparaît le plus souvent dans la série. Alors ici, on avait un 23, un 23 qui apparaît ici deux fois, 23 et 23. Par contre, tous les autres nombres, on va plutôt les regarder ici parce que là, j'ai tout barré. On peut regarder ici. Il y a le 20 qui apparaît une fois, le 21 aussi, le 23 qui apparaît deux fois ici. Et puis le 25, 29, 32, 33, tout ça, ce sont des nombres qui n'apparaissent qu'une seule fois. Donc finalement, le mode, le mode de la série ici, c'est 23 puisque 23 apparaît deux fois. C'est le seul nombre qui apparaît deux fois. Tous les autres n'apparaissent qu'une seule fois. Donc dans notre série, le mode, c'est 23. Et puis le mode, c'est 24.